Black Ops Cold War tire à la fin avec l'arrivée de sa sixième et dernière saison. Cette longue histoire qui a opposé Stitch et son équipe à Adler et Woods se conclut finalement par notamment le grand retour d'un des personnages les plus appréciés de la série Black Ops. Alors faisons un récapitulatif de tous les événements durant les saisons de Black Ops Cold War de la pré-saison 0 à la sixième et dernière saison incluant tous les détails de l'histoire ainsi que les petits secrets et easter eggs. L'histoire et les événements se déroulent quelques années après la campagne principale de Black Ops Cold War. La menace Perseus n'a toujours pas été éliminée et après plusieurs années dans l'ombre sans le moindre signe, Perseus fait le retour avec un plan encore plus dévastateur qu'avant. Dans des décennies nous nous sommes battus pour contrôler la menace communiste. Après deux ans passés dans l'ombre, Perseus est sur le point de frapper à nouveau. Nous ignorons où et quand, mais une chose est sûre, il frappera fort. Dans la première saison de Black Ops Cold War, on est introduit à Stitch qui cherche à obtenir notamment sa revanche sur Adler qui lui a notamment arraché un oeil. Stitch a été libéré du goulag de Petropavlovsk en Russie par Perseus pour qu'il se joigne au groupe. Et oui, le goulag de Petropavlovsk et le goulag de la campagne de Modern Warfare 2 dans la mission goulag. Ça fait beaucoup de goulag. Une collection subtile et discrète entre les Black Ops et les Modern Warfare. A l'origine, Stitch travaillait aux côtés de Kravchenko de Black Ops 1 sur l'île de la Renaissance et était responsable de la production de gaz Nova 6 sur cette île. Motivé par sa soif de vengeance, Stitch planifie donc un plan alimenté par le gaz Nova 6 pour attirer Adler dans le centre commercial des Pines. Adler avait torturé Stitch sur l'île de la Renaissance. Il attire Adler en lui faisant croire que la production de cette arme biochimique destructrice qui est le Nova 6 a finalement reprise dans le centre commercial. C'était un piège et le plan est un succès total. Adler tombe les deux pieds dedans et finit alors par tomber dans les mains de Stitch. Stitch a un plan et emmène Adler avec lui. Dans cette saison, il y a également eu l'introduction de la carte Game Show, une carte pour le mode de jeu escarmouche, plateau de télévision dans lequel se trouve une salle particulière avec trois miroirs. Détruire ces trois miroirs permet de révéler leurs secrets. Les trois cachent des références aux numéros et au lavage de cerveau thématiques principales de Black Ops 1 et Black Ops Cold War. Un premier miroir cache la salle de lavage de cerveau ainsi que la porte rouge de la campagne de Black Ops Cold War, tandis que les deux autres miroirs cachent différentes séquences de numéros. Mais cet easter egg et ce crème n'étaient pas le seul easter egg en référence aux numéros de Black Ops. Durant la première saison de Black Ops Cold War, il était également possible d'entendre une séquence de numéros en russe. Dans le goulag de Warzone. Cette séquence de numéros russes est exactement la même que la série de numéros classiques au lancement de Black Ops 1. Dans la deuxième saison de Black Ops Cold War, Woods est chargé de retrouver Adler. Les indices et informations mènent Frank Woods et son équipe dans le Laos, un endroit familier, étant donné que nos personnages sont de retour sur les lieux exacts de la mission Crash Site de Black Ops 1. Il est même possible d'apercevoir de la carte Apocalypse et de la cinématique de la saison 2 de Black Ops Cold War l'avion écrasé de la mission Crash Site de Black Ops 1. Un vrai flashback et de la nostalgie. L'équipe de Woods est notamment constituée de Carla Rivas. Carla a grandi dans le cartel de Raul Menendez et était notamment très proche de Josefina Menendez, la petite sœur de Raul Menendez. Quoi qu'il en soit, nos personnages vont vite réaliser qu'ils ont été lancés sur une fausse piste. Adler ne se trouve pas dans le Laos. Naga, l'ennemi, est membre du groupe Perseus et sur les lieux. Son but était de mener Frank Woods et son équipe sur cette fausse piste afin que Stitch puisse mettre en exécution son plan. Woods se rend compte que finalement Adler n'est pas là et qu'il a subi de la torture et du lavage de cerveau. Dans la troisième saison, deux assistants de Stitch sont envoyés dans le mont Yamen Tao de retour cette fois-ci sur les lieux de la campagne de Black Ops 1 et Black Ops Cold War pour récupérer un dossier crucial, le programme de numéro de Dragovic. C'est à ce moment que Stitch révèle l'entièreté de son plan. Ce programme de numéro est la clé. Il sera utilisé afin de programmer le monde entier et de laver le cerveau de toute la population mondiale. Et notre travail avec Adler sera bientôt fini. On peut continuer. Ce que Dragovic a accompli avec un seul addict, nous allons le reproduire à l'échelle de l'année d'air. Laver le cerveau et contrôler la population mondiale pourrait permettre à Stitch et la Russie de revenir au sommet du monde et la puissance numéro 1. Et c'est l'objectif de Stitch et de Perseus. Dans la quatrième saison, pour lancer le lavage de cerveau sur toute la population mondiale, il ne reste plus qu'un seul obstacle pour Stitch. Différents satellites empêchent le lancement du programme. C'est la raison pour laquelle Jackal, sous les ordres de Stitch, est envoyé pour détruire les satellites interférants avec le signal et le programme de numéros. Une fois le satellite détruit et écrasé, Adler désobéit aux ordres de son unité suite aux effets du lavage de cerveau et soutire des informations du satellite, très probablement sous les ordres de Stitch. C'était quoi ça ? On est sorti à être unités. Avec Perseus, les procédures standards ne servent à rien, fiston. Alors, on a récupéré... Le programme des numéros est sur le point de s'effectuer. Cette fois-ci, Kitsune s'infiltre dans une base américaine localisée en Allemagne. Après avoir reçu les données et le programme des numéros, elle peut finalement lancer le lavage de cerveau. Si Woods et son équipe arrivent trop tard pour l'en empêcher, ce ne sera pas tout le monde qui sera affecté par les effets du lavage de cerveau. Certains opérateurs ainsi que Woods s'en sortent indemnes. D'automur, Woods et Hudson n'ont plus de solution. Ils font face à la menace Adler et la menace Perseus ainsi que le lavage de cerveau qui s'empare du monde. Ils n'ont plus d'autre choix. Ils vont jouer leur dernière carte en faisant appel à Alex Mason. Trouvez Mason. Il sait ce qu'il doit être fait. La légende de Black Ops 1 est de retour. Lui-même ayant subi le même lavage de cerveau dans le passé, il est le mieux placé pour y mettre un terme. De son côté, Adler était toujours sous les effets du lavage de cerveau et a notamment posé différentes bombes sismiques sous Verdansk, notamment dans le centre-ville, justifiant une immense fracture. Au moment exact même de l'explosion des bombes posées par Adler, Alex Mason réussit finalement à libérer Adler de son lavage de cerveau. Son cerveau, Adler, est maintenant de retour. Et c'est le moment final de cette histoire. Adler pourra enfin goûter à la vengeance qu'il attendait depuis si longtemps. Confronté seul en face-à-face avec Stitch, Stitch tente une dernière fois d'utiliser le lavage de cerveau, mais sans succès, grâce à Alex Mason qui a rétabli le cerveau de Adler. C'est maintenant le moment des révélations. Stitch révèle que Perseus n'est pas exactement une personne, ou ni même un groupe de personnes, mais surtout, une idéologie. Et c'est ce qui était expliqué au lancement de Black Ops Cold War à sa sortie, avec la cinématique de pré-saison ou de saison 0. Perseus, aujourd'hui, nous refaisons le monde. Notre mère patrie est dirigée par des lâches et des frêles. Les Américains et leurs pantins à l'OTAN finiront par mettre l'Union soviétique à genoux. Nous sortirons de cette impasse, puis nous les réduirons tous deux ensemble. Les actions que nous mènerons à Verdans donneront naissance à une Russie beaucoup plus puissante. Perseus est l'idéologie de faire tomber les Etats-Unis et de refaire de la Russie la plus grande force mondiale. Puis Stitch révèle que le leader de Perseus, qui était la cible dans la campagne de Black Ops Cold War, est décédé d'un cancer. Stitch est donc devenu le nouveau leader et qu'après Stitch, il y aura un autre leader de Perseus et que l'idéologie ne s'arrêtera alors jamais. Un grand homme aux grandes idées, il n'était pas le premier Perseus et je ne serai certainement pas le dernier. Et c'est alors qu'Adler obtient enfin sa douce revanche. Après de longues souffrances, après un long lavage de cerveau et de la torture, il peut enfin avenir à bout de Stitch. Cependant, Stitch fait une révélation finale avant de mourir. Il nous révèle qu'il a changé le monde, que son plan a été exécuté. Même s'il va mourir, son objectif a été accompli. Le lavage de cerveau à travers le monde entier. Cependant, on ne sait pas exactement quel impact ça a exactement. Quel était l'objectif précis de Stitch ? Black Ops Cold War va-t-il finir sur cette fin ouverte ? Qui sait exactement ? Mon travail est bel et bien terminé. J'ai modifié le monde, Adler. Beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Mais éliminer Stitch n'était pas la dernière étape dans l'aventure de nos personnages. Mason et le reste de l'équipe se rendent donc dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale dans lequel ils feront la rencontre de Capitaine Butcher, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Tourne-toi ! Je veux voir tes mains ! Fais pas de conneries. Je vous ai entendu arriver. Sans vous offenser, si je l'avais voulu, vous seriez déjà tous morts. Et si tu commençais par nous dire ton putain de nom, est-ce que tu fous ici ? Du calme, messieurs. On est dans le même camp, voyons. Je suis le Capitaine Butcher du SOE. Enfin, Capitaine à la retraite aujourd'hui. J'étais à la tête du SOE durant la guerre. Vous connaissez Vanguard ? J'ai créé Vanguard et bien plus encore. C'était une autre époque. Mais le travail n'est jamais terminé. Il s'introduit et on apprend finalement qu'il est le créateur de l'unité Task Force Vanguard ainsi que les autres unités rattachées. Avec cette cinématique, c'est ainsi que Vanguard et Black Ops Cold War sont maintenant connectés. Cette cinématique confirme également que Stitch est bel et bien éliminé et qu'il n'y aura pas de retournement de situation, même si on ne l'a pas vu mourir. Ce qui est intéressant, c'est que Butcher est un personnage de Call of Duty World War 2. Butcher était un des personnages dans le quartier général du multijoueur de World War 2. Il avait sa propre histoire et évoque souvent ses batailles et guerres durant la Deuxième Guerre mondiale. Et cela pourrait donc dire que World War 2 est inclus et est canon dans l'histoire globale actuelle de Call of Duty avec Black Ops Cold War, avec Warzone et avec Modern Warfare 2019. C'est d'ailleurs intéressant qu'au moment où Butcher évoque le fait qu'il est l'homme fondateur de la Task Force Vanguard, Adler, Woods et Mason baissent directement leurs armes, confirmant qu'ils connaissent cette unité de la Task Force Vanguard pourtant créée et en activité durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ainsi que se conclut alors le long plan et l'histoire de Black Ops Cold War au fil des saisons. C'est la révélation sur Perseus, c'est la fin de Stitch. C'est également ainsi que Call of Duty Vanguard est lié avec Call of Duty Black Ops Cold War et le reste de cet univers. Laissez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci énormément d'avoir regardé. Moi je vous dis ciao et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Peace ! Finis ce que t'as commencé sur l'île de la Renaissance. Mon travail est bel et bien terminé. J'ai modifié le monde, Adler. Beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Dé�� Z... Finis ce qu'on utilise.